Le dernier hommage à Thomas, tué à Crépaule, a été rendu ce vendredi. Le lycéen de 16 ans décédé ce week-end dans la Drôme a été enterré après une messe à la collégiale de Saint-Donat-sur-L'Air-Basse, à une dizaine de kilomètres du drame. Selon la préfecture, plus de 2000 personnes sont venues lui faire leurs adieux. L'église étant trop petite pour tous les accueillir, un écran avait été installé dehors pour permettre à la foule silencieuse de suivre la cérémonie. La mère et le grand-père de Thomas se sont exprimés. C'était un rugbyman exemplaire, amical avec tous les joueurs. Il s'est écouté ses collègues et a un don pour rétablir les situations houleuses et ainsi éviter les querelles avec l'équipe adverse. Thomas était un brave garçon, réservé, bien élevé et serviable. J'attends avec impatience le verdict de la justice. Les sauvages qui ont tué Thomas doivent être mis à l'écart de notre société, même si cela ne nous rendra jamais notre petit-fils. La veille, les deux rugbymans français, Grégory Aldrit et Antoine Dupont, ont posté des stories Instagram en hommage à la mort de ce grand fan de rugby. Pour rappel, Thomas a été mortellement blessé d'un coup de couteau dans la nuit de samedi à dimanche, après qu'une dizaine de jeunes a tenté de s'introduire au bal du village de Crépole. L'adolescent est décédé pendant son transfert à l'hôpital. En tout, les violences ont fait huit blessés, dont un vigile qui a lui aussi reçu un coup de couteau. Neuf personnes ont été placées en garde à vue mardi dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre en vente organisée ouverte par le parquet de Valence. L'homme qui a été formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel est âgé de 20 ans. Il a été arrêté et placé en garde à vue mardi.